On est avec Brian de chez Cleveland et il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement dans cette marque, c'est pas forcément que les Wedges que vous connaissez bien chez Cleveland, c'est aussi la gamme de putters Frontline, c'est des putters pas trop chers et avec un rapport qualité prix vraiment au top du marché. So we got a new Frontline family, the Frontline Elite, Elite means more premium? Yeah, more premium and really a lot more technology has gone into this Frontline Elite versus our previous generation. It's a really great putter for stability, distance control, forgiveness. Exactly, so we have these heavy weights in the heel and toe to give it more stability. We're able to adjust these weights based on the length of your putter so that you can have the proper feel throughout your stroke. Now we have our Frontline face, this is made out of tungsten and we mill the tungsten to a specific pattern. So the tungsten helps move the weight forward which is why it's called Frontline because we have weight forward which is where you want the weight in your putter. And then this milling pattern here helps normalize ball speed across the face. So you've hit it on the center, the heel or the toe, it'll roll out the same distance. On a quelque chose qui est nouveau aussi, c'est un shaft à moitié graphite, moitié acier pour récupérer du poids et évidemment l'utiliser davantage avec, comme l'a très m'expliqué Brian, avec du tungsten pour donner de la stabilité. Yes, exactly. We have two different shafts. We have an all steel version and then this UST all-in. And this UST all-in shaft is, yeah, it's about weight distribution but also stability. It's a very stable putter shaft. It won't move around but it's not that heavy either so it's very stable relative to its weight. So yes, so we have eight different models. So the maillet that you know, is inspired by TaylorMade Spider, but also, as you can see, the grip which also works very, very well. Exactly. Eight models in different hosel configurations, so everyone can find their perfect style of putter with the Frontline Elite. So these are some putters who are a little bit more expensive than the previous Frontline version, since they are a little bit more premium, as well explained Brian. On vous a déjà présenté les Full Face de Cleveland, des wedges très faciles à jouer. Maintenant, on est avec les RTX 6. Il y a beaucoup de technologie en l'intérieur. Il y a un très light-weighté Zipcore, qui nous permet d'amener la quantité de 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 la quantité. C'était une très bonne adopte à la nouvelle RTX 6. Ils l'ont le look, ils l'ont le feel. Et aussi, sont les hydro-zip grooves. Donc, ces grooves sont capables de chanter la moitié de la quantité 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 de la quantité. Donc, si vous êtes dans le ruff, ou il y a de la pluie, ou il y a de l'eau sur le grasse quand vous jouez l'endroit dans la matinée, ces wedges vont donner de plus de spin sur tous vos coups. Donc, si vous essayez de battre à 60 yards, vous allez battre à 60 yards. Si vous essayez de battre à 70, vous allez battre à 70. Vous savez que vous pouvez battre votre numéro avec cette wedge. Donc, c'est des clubs que vous retrouvez notamment dans le sac de joueurs comme Ryan Fox. Oui, Shane Lowry. Shane Lowry qui est l'un des meilleurs petits jeux au monde. Fedaki Matsuyama, oui. Donc, des joueurs quand même très sérieux. Donc, RTX 6 à partir de 189 euros et donc des wedges à moins de 200 euros. C'est de plus en plus rare sur le marché en magasin dès le mois de février.